La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de recevoir un homme de Dieu, très puissant, vraiment puissant, qui est en train d'apporter la bonne nouvelle du royaume partout dans le monde. Il y a certaines personnes qui le connaissent déjà, il y a d'autres qui vont le découvrir, parce que la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme, présent pour laquelle aujourd'hui, la parole inspirée va vous présenter un homme de Dieu que le Seigneur est en train d'utiliser en ce temps de la fin pour l'édification du peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec l'évangéliste Brice Ndongala, que j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau de Pactole TV, au travers de l'émission La Parole Inspirée. Shalom, mon cher évangéliste. Shalom, mon bien-aimé, l'évangéliste Prince. En tout cas, je bénis le Seigneur pour la grâce, le privilège, l'opportunité de pouvoir être là sur ce plateau et de parler à son peuple, de parler de sa part à son peuple. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, soyez branchés, connectés. Aujourd'hui, nous allons passer un moment très excellent dans la présence du Seigneur parce que la parole nous a inspiré. Aujourd'hui, nous allons nous apporter la révélation qui vient de la part du Seigneur. Alors, aujourd'hui, la parole inspirée nous apporte l'évangéliste Brice Ndongala. Et j'aimerais bien que l'évangéliste puisse se présenter au peuple de Dieu, ceux qui ne vous connaissent pas encore, et ceux qui vous le connaissent, afin de pouvoir vous vous présenter. D'accord, merci. Moi, c'est Brice Ndongala. Je suis évangéliste dans le cadre du ministère. Je suis responsable du ministère d'évangélisation mondiale Sauver pour Sauver, qui oeuvre dans deux axes principalement, c'est-à-dire l'édification du corps du Christ et l'évangélisation. Donc, je suis au service du Seigneur. Et nous oeuvrons vraiment de manière active à ce que la parole véritable soit enseignée, que Jésus-Christ soit présentée à tout un chacun, en vue du salut d'un plus grand nombre. Amen. Alors, l'évangéliste, pouvez-vous vous présenter ? Si vous êtes marié, vous avez des enfants ? Je suis marié. Je suis marié à la chambre Oli Djambo Tondongala, et avec qui Dieu nous a fait grâce d'avoir trois enfants. Et voilà. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit qu'aucune prophétie est faite de la volonté d'homme, c'est poussé par l'esprit que les hommes sont en parlant de la part du Seigneur. Alors, aujourd'hui, la parole inspirée va nous présenter un livre. C'est l'œuvre de notre évangéliste Brice Ndongala, qui est le spécialiste des cas impossibles. Alors, l'évangéliste Brice Ndongala, que peut-on dire au travers de ce thème qui constitue ce livre ? Est-ce que vous pourriez expliquer à le peuple de Dieu pourquoi vous avez eu l'initiative d'apporter ce thème ? D'accord. C'est un thème qui m'a été inspiré par le Seigneur. Amen. J'étais en Côte d'Ivoire en mission, et j'avais organisé un séminaire. Et pendant que je priais pour donner un thème à ce séminaire, et c'est le thème que Dieu m'avait donné, à savoir Jésus-Christ, le spécialiste des cas impossibles. Parce qu'en réalité, le spécialiste des cas impossibles dont il est question, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Car nous savons qu'aucun homme, aucun prophète, aucun pasteur ne peut se prétendre être en mesure de régler, en fait, tous les problèmes des hommes de par lui-même. Nous ne sommes que des instruments, que des canaux que Dieu utilise. Mais Dieu, quant à lui, n'est pas limité. Jésus-Christ n'est pas limité, et on le voit à travers la Bible, il n'y a pas une situation, il n'y a pas un cas, il n'y a pas un problème qu'on a présenté au Seigneur qui n'a pas été en mesure de régler. Donc, quel que soit l'ordre, quel que soit l'origine, quel que soit même le temps que le problème a perduré, et il fallait juste un regard, il fallait juste un croisement, pour que Jésus-Christ puisse apporter une solution efficace et valable. Amen. Alors, la Bible nous dit que Dieu ne fait rien, si tu ne révèles pas son secret à ses serviteurs. Alors, aujourd'hui, nous voulons un peu savoir, au travers de la parole inspirée, et quelles sont les personnes qui sont destinées pour pouvoir bénéficier de ce miracle qui vient de la part du Seigneur, parce que nous croyons, nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes vivent des situations difficiles, compliquées. Il y a d'autres personnes qui prient le Seigneur, il y a d'autres qui ne le prient pas. Alors, comment faire afin de pouvoir bénéficier de ce miracle ? Alors, ce sont des personnes qui sont déjà programmées pour pouvoir bénéficier de ce miracle, ou encore, quels sont les genres de personnes qui sont capables ou sont appelées à recevoir ce miracle qui vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ ? D'accord. Je dirais ceci, c'est vrai que dans le livre, je suis en train de relater un certain nombre de choses, de situations, des faits, que les gens peuvent vivre. Amen. Parce que le monde, en fait, naturellement, nous impose un certain nombre de défis. Qu'on soit riche, qu'on soit grand, qu'on soit pauvre, qu'on soit petit, peu importe notre rang social, notre couleur de peau, la vie en soi nous impose un certain nombre de défis auxquels il faut réagir, auxquels il faut faire face. Amen. Quelqu'un peut être milliardaire, mais il va se retrouver en face d'une situation, en face d'un problème où son argent ne peut pas intervenir. Donc, cela le rappelle que nous ne sommes que des humains, donc limités, peu importe la gloire, la notoriété, mais nous sommes limités, parce que nous ne sommes pas Dieu. Amen. Et dans cette situation-là, impossible, dans ce problème-là, où la gloire, l'argent, les hommes ne peuvent pas intervenir, en fait, je suis en train de montrer aux gens que Jésus-Christ est la solution par excellence. Amen. Là où les médecins peuvent échouer, là où les fétiches peuvent ne pas aboutir, là où les marabouts n'arrivent pas à donner des solutions, là où, en fait, les hommes, les efforts des hommes conjugués n'arrivent pas à régler une certaine situation, Jésus-Christ est capable de faire quelque chose. Et les personnes qui peuvent voir la main de Dieu, qui peuvent vivre le miracle ou le surnaturel, ce sont des personnes qui, quelque part, doivent poser un acte de foi. Amen. Parce que Dieu répond à la foi, par le miracle, par la manifestation, parce qu'il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Et il y a des personnes aussi à qui Dieu fait grâce de pouvoir se manifester, de sorte que la foi soit suscitée dans leur cœur. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que c'est par le maître sûr de Jésus-Christ que nous avons été guéris par la guérison de nos infirmités et de nos maladies. Alors, toi qui as des soucis, des problèmes, veuillez disposer de ta vie et avoir la foi en Jésus-Christ, comme vient de dire notre évangéliste, c'est là où tu vas déclencher ton miracle de la part du Seigneur. Alors, évangéliste Dongal, nous voulons savoir, au fait, au travers de ce sous-thème qui se trouve dans le livre, parce que la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, quelle est l'expérience que vous avez eue au travers que le Seigneur vous a visité, de ce que vous parlez de votre histoire, de votre rencontre avec le Seigneur, et est-ce que vous êtes en train de témoigner aux autres, et c'est ce que vous l'avez vœu que, pour que les personnes aussi puissent encore croire, parce que vous-même, vous êtes le témoignage vivant, de pouvoir parler aux autres ce que vous avez vu de la part du Seigneur. Est-ce que vous avez, vous pouvez nous relater un petit résumé, de pouvoir voir votre histoire avec le Seigneur, votre rencontre, ou encore le témoignage que vous avez eu avec Dieu, là où le Seigneur vous a ramassé, ou encore vous a pris, pour que cela puisse être un modèle à suivre, peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent, qui sont en train de traverser des moments difficiles, de voir, et surtout que ce Seigneur, ce Dieu-là, est un Dieu des spécialistes des cas impossibles. D'accord. Je dirais ceci, je dirais, on ne peut pas défendre des choses que nous ne connaissons pas. Amen. Et on ne peut pas convaincre si soi-même on n'est pas convaincu. Amen. Et on ne peut pas parler de quelque chose dont on n'a pas soi-même une certitude. Donc, quand je parle de Jésus-Christ comme étant le spécialiste des cas impossibles, je sais de quoi il est question. Glorie au Seigneur. Et j'ai une assurance, j'ai une garantie, et je me tiens là avec beaucoup de force, avec assurance pour confirmer que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Pourquoi ? Parce que je suis témoin de cela. Parce que, déjà, Jésus-Christ, alors que d'autres doutent, alors que d'autres peuvent se poser la question, est-ce qu'il a même existé ? Est-ce que ce n'est pas une invention des hommes ? Mais moi, Jésus-Christ est une réalité évidente. Amen. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu. Je l'ai vu, Dieu m'a fait la grâce de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai été visité par le Seigneur. Donc, ce n'est pas la Bible. Je ne vous coupe pas un peu. Mais si quelqu'un vous a été visité, comment vous pouvez nous expliquer cela ? Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui entend que, de la manière dont vous entendez parler, que vous avez été visité par le Seigneur. Dans quelle façon que vous avez reçu cette visitation ? C'est par la voix audible, par la voix visuelle ou encore ? Il vous a touché ? Comment, quelle est un peu la façon que le Seigneur vous a visité pour pouvoir attirer l'attention de certaines personnes qui ne savent pas peut-être cette visitation-là ? D'accord. Donc, je vais essayer d'être vraiment un peu bref parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses que je pourrais donner là, mais puisque nous sommes dans les médias, on ne peut pas forcément s'étaler sur tout. Mais je dirais ceci, c'est déjà tout jeune, tout petit, à l'âge de 6, 7, 8 ans, dans ces zones-là. Et j'ai une expérience qui m'a permis de comprendre que Dieu existait. C'est-à-dire, il y avait des puissances, en fait, de culte, de la sorcellerie, tout ça. Et je sentais, en fait, ces présences-là. Et il m'était impossible de dormir la nuit parce que je sentais des présences, je sentais des esprits, en fait, de la sorcellerie. Ça venait du milieu familial ou encore... Qui venait, en fait, comme pour... En fait, c'était comme étouffé. Comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait attaquer, détruire, ou il fallait mettre la main dessus. Et c'était, je pense, à l'extérieur parce que la parcelle qui était voisinante, en fait, c'était connu de tout le quartier que le monsieur était vraiment avancé dans la sorcellerie. Et bon... Et à partir de ce moment-là, moi, j'étais un enfant et je ne pouvais pas dormir parce que dès que la nuit arrivait, j'avais toutes ces réalités-là et qui faisaient que je restais éveillé pour essayer peut-être de... Bon, voilà, de faire face à ça. Mais c'est vraiment... Quand j'ai essayé de trouver une solution, de me dire, mais qu'est-ce qui peut mettre fin à cela ? C'est là que j'ai entendu comme une voix qui me disait, je suis là. Je suis là et je peux t'aider, je peux mettre fin. C'est à l'âge de 14 ans. Non, de 7 ans. De 7 ans, pardon. 7 ans, oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai comme entendu... J'ai eu comme un signe, en fait, de là-haut, qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus. Et qui pouvait intervenir, qui pouvait venir à mon secours. Et c'est là que j'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, j'ai senti une présence de Dieu qui m'a donné une paix, une assurance et qui a repoussé, en fait, quelque part, ces forces-là maléfiques qui voulaient mettre la main sur moi. Et c'est là que j'ai eu conscience que Dieu existait et qu'il était au-dessus de toute chose. Et ça, c'est une première expérience qui m'a permis, en fait, de réaliser que Dieu existait. Et en grandissant, j'ai eu d'autres expériences et notamment ce qui m'a permis de me donner totalement après au Seigneur. Là, c'était en 2000. En 2000, j'étais dans ma chambre. J'étais dans la chambre et avec mes frères. Et je me souviens encore, c'est-à-dire qu'il y a une présence de Dieu qui est entrée dans la pièce. C'est-à-dire que tu comprends, en fait, comme quand la fenêtre est ouverte, le vent entre, on sent que le vent est entré. Et là, c'était une présence indescriptible. Et je me suis retrouvé au sol malgré moi. Je me suis retrouvé projeté au sol. Et c'est comme si le ciel était descendu, en fait, juste au-dessus de ma tête. Et que la présence de Dieu s'imposait à moi. Et j'ai commencé à réaliser la grandeur de Dieu et réaliser ma petitesse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pleurer, à me répentir, à pleurer, à me répentir. Et quelque part, à prendre la décision de vouloir avancer avec le Seigneur. Et mes frères également, ils ont été touchés par la présence de Dieu. Et on se retrouvait dans la chambre à pleurer, à prier, à adorer le Seigneur, à nous répentir. Et ça, c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et par la suite aussi, j'ai eu une vision sur le ciel et sur l'enfer. Dieu m'a permis, en fait, pour m'aider à me donner totalement. Donc, il m'a permis de voir en vision le ciel et l'enfer. Et il m'a demandé, en fait, de faire le choix, au final. Qu'est-ce que tu veux ? Et je peux vous assurer qu'on ne peut que choisir le ciel. Parce que l'enfer, c'est d'une telle souffrance que, je vous assure, même pour un ennemi, si jamais vous en avez, vous ne souhaiterez même pas, en fait, cette souffrance-là. Et quand le Seigneur m'a apparu, là, c'était au Ghana, lors d'une mission, et pendant que j'étais en train d'exercer le ministère, en train de prêcher, et une présence, en fait, m'a touché à l'épaule. On m'a touché à l'épaule, et naturellement, je pensais que c'était un frère qui voulait me dire quelque chose, qui était à deux mètres de là où j'étais en train de me tenir. Et au moment où je me retourne, je le vois assis. Et ça m'a surpris, parce que, pour moi, il était à côté, c'est lui qui m'avait tapé pour me parler. Et à ce moment-là, je le vois assis, et pendant que je cherchais à comprendre ce qui venait de se passer, c'est là que Dieu a ouvert mes yeux, et j'ai vu le Seigneur debout. Debout, suspendu, en fait, dans les airs, devant moi, debout. Et j'ai eu peur. J'ai été saisi de crainte. C'est-à-dire, sa présence est tellement imposante, et tellement majestueuse, qu'on se sent comme une petite fourmi qui peut être écrasée. Et j'ai eu tellement peur. Et en même temps, j'étais tellement rassuré, parce que, en même temps, tu as peur, mais en même temps, sa présence te rassure. Et tu te sens en sécurité. Et voilà un peu comment ça s'est passé. Et du coup, pour moi, Jésus-Christ, à travers toutes ces expériences-là, et il y en a d'autres, mais on ne peut pas forcément tout dire, mais à travers tout ça, pour moi, Jésus-Christ, est une réalité évidente. C'est-à-dire, je ne peux pas remettre en cause, je ne peux même pas douter, même pas une seconde, douter de l'existence ou de la puissance de Dieu. Mais quel est le message que tu peux apporter aux personnes qui sont en train de chercher le Seigneur ? Ils sont malades, ils ont des maladies incurables, ils ont eu des promesses, et que jusque-là, sur la tarde, il en semble que leur situation est encore de son péril davantage. Alors, quel est le message que tu pourrais peut-être apporter à ces personnes-là qui sont mis toujours à l'Église, parfois, ils cherchent la face du Seigneur, mais des fois, disons que peut-être certains sont dessus, parce qu'ils voient les autres avancer, mais eux, leur situation est toujours la même. Alors, étant que la personne qui a expérimenté la main du Seigneur au travers des différents cas impossibles dans sa vie, et que quel est le message que tu pourrais apporter à ces gens-là en ce temps de laquelle qu'ils sont en train de traverser ? D'accord. Déjà, j'aimerais d'emblée aider une personne à comprendre que venir à Jésus-Christ pour recevoir un miracle, venir à Jésus-Christ pour recevoir un mariage, pour recevoir une maison, recevoir, je ne sais pas, une belle voiture, ce n'est pas forcément une bonne démarche. Promotion, élevation, le succès, tout ça, non, ce n'est pas une bonne démarche. Parce que Dieu n'est pas un marabout, Dieu n'est pas un féticheur, Dieu est un père. Et aller vers son père juste pour demander, il y a un moment donné, le père, il peut se sentir blessé. Mais comment cet enfant, quand il vient me voir, en fait, c'est juste pour que je lui donne. Mais il se fiche de ma personne. Et ça, ce n'est pas une bonne démarche. Parce que Dieu voudrait qu'on s'approche de lui d'abord. Qu'on puisse venir parce que nous l'aimons. Parce que nous reconnaissons qu'en fait, sans lui, on ne peut rien. Et qu'on établisse une relation avec lui. J'aime Dieu, non pas par rapport à ce qu'il peut me donner. J'aime Dieu, non pas par rapport à ce qu'il peut faire dans ma vie. Mais commencez déjà à aimer Dieu par rapport à ce qu'il est. Un point, un trait, simplement. Et quand on rentre dans cette démarche-là, il y a une relation d'amour qui s'établit. Si vous aimez une personne, évangéliste prince, vous serez prêt à pouvoir donner à cette personne. Si vous aimez cette personne-là, le fait de la voir malade, ça va vous déranger. Et vous allez faire les efforts qu'il faut pour apporter la guérison à cette personne-là. En fait, c'est pourquoi des fois aussi, certaines situations tardent. Parce que, quand Dieu regarde, il voit des personnes qui ne l'aiment pas, mais qui aiment ce qu'il peut faire. Et quelque part, ça empêche Dieu d'agir. Mais si vous apprenez à aimer Dieu, si vous apprenez à développer une relation avec Dieu, et je vous assure que Dieu s'occupera de votre santé, Dieu se pressera de toucher vos enfants, Dieu se pressera de vous élever, de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Parce que la Bible dit rechercher le royaume et la justice de Dieu et le reste. Dieu n'oublie pas. Quand tu as le royaume, Dieu te donne aussi le reste. Mais c'est par-dessus tout. C'est-à-dire, tu ne l'as pas cherché, c'est Dieu lui-même qui prend la décision, la résolution de pouvoir te donner tous ces avantages-là dont tu as besoin pour avancer aussi, le servir, être dans les bonnes conditions pour marcher avec lui. Donc, que les gens revoyent un peu leur approche du Seigneur. Parce qu'en réalité, tu risques d'être comme ces lépreux, ces neuf lépreux qui ont reçu la guérison et qui se sont éloignés de Jésus. Donc, ça, c'est très dangereux. Reçoit la guérison, mais si on n'est pas connecté à celui qui guérit, on risque de partir, on risque de quitter l'église. Et c'est des choses qu'on peut voir parfois, que quand quelqu'un vit un miracle, il disparaît de l'église. Il n'a plus le temps parce qu'il venait chercher ce qu'il avait besoin et une fois qu'il a trouvé, il repart. Mais celui qui cherche Jésus-Christ, il dira « À qui irions-nous ? » Tu as les paroles de la vie. Il s'attachera au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si cela tarde, Dieu est fidèle et Dieu fonctionne aussi avec le temps. Et Dieu veut que nous soyons persévérants. Si ça ne marche pas aujourd'hui, Dieu n'est pas menteur pour autant. Attends demain car la prophétie s'accomplira et s'accomplira certainement. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alors, toi qui es en train de chercher le fait, au lieu de chercher le Seigneur au travers de ton cœur, la Bible déclare que nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées. Donc, nous devons toujours avoir l'objectif premier, l'amour que nous devons nous attacher au Seigneur parce que la Bible dit que mauvais que vous êtes, vous arrivez à donner les bonnes choses à vos enfants. Combien de plus fortes raisons que votre père se leur donnera-t-il les bonnes choses à nous qui sommes ses enfants ? Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est amour, Dieu nous aime. Alors, la parole inspirée aujourd'hui, nous allons savoir avec l'évangéliste Ndongala, Brice. Alors, nous venons de lire que nous voulons d'intituler que le livre est le spécialiste de cas impossibles. Alors, aujourd'hui, nous voulons savoir est-ce que le miracle existe ? Parce que dans l'un des titres de l'une des sous-thèmes, là, nous avons le point 5 dans le livre que sera bientôt sur le marché et nous allons parler de cela tout à l'heure, que les miracles sont d'actualité. Alors, nous voulons savoir est-ce que vraiment, actuellement, nous sommes en train de vivre, les enfants de Dieu sont en train de vivre des réels miracles que le Seigneur a promis dans sa parole ? Est-ce que les miracles sont d'actualité ? Waouh, quelle question tellement importante. Est-ce que les miracles sont-ils d'actualité ? Oui, je le dis, je le confirme, je l'affirme et je l'atteste parce que c'est ce que la Bible nous montre. Pas que moi, Brice Ndongala, non, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il agit dans la Bible, s'il agit avec les apôtres, s'il agit avec ses hommes, pourquoi n'agirait-il pas avec nous, dans notre génération, dans notre temps ? Pourquoi ? Parce que quand Dieu agit, c'est parce qu'il y avait des problèmes, c'est parce qu'il y avait des captifs à délivrer, c'est parce qu'il y avait des malades à guérir, parce qu'il y avait des situations difficiles qui demandaient l'intervention de Dieu à travers ses serviteurs. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'agirait pas dans notre génération alors que nous avons autant de problèmes, on a autant de situations difficiles, pourquoi est-ce que Dieu resterait indifférent ? Non, Dieu agit, Dieu fait encore des miracles, sa gloire n'est pas passée, sa puissance n'est pas dépassée. La main de Dieu, elle touche encore, elle guérit encore, elle libère encore, elle restaure encore, elle élève encore. La main de Dieu est capable de faire la différence. Et je suis moi-même témoin de ces choses-là. Témoin de ces choses parce que, par la grâce de Dieu, le travail que nous sommes en train de faire, Dieu permet que nous voyions. Amen. Nous voyons la manifestation de sa gloire, la manifestation de sa puissance. nous voyons des miracles authentiques. L'évangéliste Prince Kouka Madosa vous reçoit dans la parole inspirée une émission de Pactol TV. Bien-aimé dans le Seigneur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire, bishop, artiste chrétien, frère et sœur en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pactol TV pour partager la parole de Dieu. Recevois votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu pour l'odification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La parole inspirée sur Pactol TV. La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Madosa et c'est sur Pactol TV. Que le Seigneur opère à lui toute la gloire, mais il agit encore. Et je parle de trois expériences dans le livre, trois expériences dont je suis témoin, qu'on ne m'a pas raconté, que je n'ai pas lu quelque part, que j'ai vécu, que j'ai vu de mes propres yeux, que le Seigneur a fait, a rendu possible comme miracle. Il y a notamment, les gens ont l'occasion d'aller plus au profond en se procurant le livre, mais il y a une femme qui a été touchée par l'hépatite C que les médecins avaient condamné et elle m'a amené le résultat. Je l'ai lu, j'ai vu de mes yeux. Elle avait quelques jours à vivre. Et la femme est venue en pleurant. La femme commençait déjà à faire le deuil. Elle commençait déjà à se voir morte. Mais je le dis, le Dieu de la Bible, le Dieu en qui je crois, que je sais, est capable de te guérir et confondre la médecine. Et je vous assure, nous avons prié, j'ai prié et la femme a été complètement guérie. Et au jour d'aujourd'hui, elle est en vie, cette femme. Après plusieurs années, elle est en vie, elle n'est pas morte. Et le médecin était confondu. Il y a une femme qui était stérile à qui Dieu a donné des jumeaux. La médecine avait échoué. Sur plusieurs années, ils ont tout essayé. Ils ont tout fait. les médecins ont jeté l'éponge pour dire que ça, sur vous là, rien ne fonctionne. Mais par la puissance de Dieu, par la main de Dieu, cette femme, elle a eu des jumeaux. Et elle est en vie, ses enfants sont là. Donc, Jésus-Christ agit. Il fait encore des miracles. Mais le problème, en fait, des chrétiens, le problème des enfants de Dieu, c'est que le doute, l'incrédulité est rentré dans les cœurs. et la suspicion aussi. Dès que Dieu fait quelque chose, on a tendance à la magie. Aujourd'hui, c'est ça. C'est comme si Dieu n'était plus capable. Comme si des gens même qui vont à l'église, qui prient, qui se disent chrétiens, mais quand il y a un miracle, on dit ça, c'est Satan. On attribue plus facilement au diable le miracle qu'à Dieu. C'est parce que les enfants de Dieu sont souvent dans la confusion de pouvoir distinguer le vrai miracle. Parce que nous savons que Dieu existe. Voilà pourquoi. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais à un moment donné, ils sont aussi balottés de gauche à droite parce qu'ils sont en train de vivre aussi des faux miracles. Voilà pourquoi ils sont dans le doute de se poser des questions. Quelles sont les bonnes personnes que le Seigneur utilise en ce temps de la fin pour pouvoir apporter le vrai miracle ? Ok. C'est là où je voulais qu'on en vienne. Amen. Parce que c'est vraiment très intéressant. parce qu'il y a une confusion. C'est vrai, il y a une confusion. Et ce n'est pas normal quand il y a miracle d'attribuer cela à Satan. Ce n'est pas normal que quand il y a quelque chose de surnaturel, naturellement, de dire ça c'est la magie, ça c'est l'occultisme, ça c'est la sorcellerie. En fait, en disant cela, nous sommes en train de dire que Dieu n'est pas capable de le faire. Dieu n'est pas en mesure de le faire, c'est le diable qui peut le faire. Mais laissez-moi vous dire que le diable n'a pas créé Dieu. Vous voyez ? Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Dieu est au-dessus. Tout ce que le magicien peut faire, Dieu peut faire encore plus que cela. C'est pourquoi on voit Moïse qui a confronté les magiciens. Les magiciens de Pharaon. Il était seul face à plusieurs magiciens, mais Moïse a démontré la véritable puissance de Dieu et ils ont fléchi. On voit Philippe, comment est-ce qu'il a prêché le royaume de Dieu avec la puissance au point où Simon le magicien. La Bible dit qu'il est tonné des gens, mais ce jour-là, il a rencontré une plus grande puissance qui est la puissance de Dieu qui est au-dessus de la magie de l'occultisme, de la puissance du diable. Le problème des enfants de Dieu, c'est quoi aujourd'hui ? C'est le discernement. Nous ne prenons pas le temps de discerner. Non, c'est vrai. Il y a le faux et il y a aussi le vrai. Nous assistons à des faux miracles, à des fausses délivrances, à des mises en scène. On assiste à ces choses-là. Mais est-ce que c'est pour autant ? C'est ça la réflexion. Est-ce que c'est parce qu'il y a le faux que le vrai n'existe plus ? Non, non. Est-ce qu'on doit rayer le vrai ? Est-ce qu'on ne doit plus croire au miracle parce qu'il y a des gens qui trichent, parce qu'il y a le faux ? Ça, ce n'est pas une bonne réaction. Ça doit nous emmener au discernement. Quand il y a miracle, on prend le temps de discerner le miracle. Comment discerner ? On va nous demander comment on peut discerner. C'est déjà dans la prière. Tu as le Saint-Esprit. C'est de prier que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs puisse te convaincre par rapport à tel miracle, tel homme de Dieu, tel ministère, telle chose qui se passe ici et là. Dieu peut te convaincre que c'est lui, c'est authentique, que c'est lui qui est en train d'agir. Et il y a aussi la parole. La parole nous aide à discerner, nous aide à juger parce que l'homme spirituel juge de tout. Et la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et c'est avec la parole aussi qu'on peut éprouver les vrais et les faux miracles. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que ce qui est impossible aux hommes a du tout impossible. Voilà pourquoi nous croyons à la possibilité de Dieu dans tous les cas que nous puissions traverser dans ce monde parce que notre Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous invite à se procurer ce livre qui est le spécialiste de cas impossibles. Toi qui a des problèmes sérieux où tu as l'impression que le verdict a été déjà tombé au travers des médecins, tu as un cancer, tu as une hépatique, tu as le sida, tu as n'importe quelle maladie que j'en passe, mais tu as l'impression que tu es à la fin. Mais laisse-moi te dire que lorsque les pensées de l'homme s'achèvent, c'est là où la pensée de Dieu commence. Lorsque tu es à la fin, c'est là où Dieu commence d'agir dans ta vie. Donc, crois seulement que tu vas voir la main de Dieu dans ta vie parce que au travers la parole de Dieu, Dieu est capable de pouvoir accomplir sa volonté dans ta vie. Alors, procure-toi de ce livre. Je vous invite et j'aimerais bien d'inviter l'évangéliste Brice de pouvoir nous parler de sa présentation de ce livre qui aura lieu le samedi. Le samedi 29, donc en octobre, de 14h30 à 18h, a choisi le roi aux deux rues des cosmonautes. Donc, vraiment, tout le monde est invité, hommes, femmes de Dieu, frères et sœurs, enfants de Dieu, vous avez des amis, vous avez des proches, vous avez des personnes qui traversent des difficultés ou des personnes qui ont besoin seulement de connaître Jésus-Christ. Même si tout va bien dans leur vie, mais ils ont besoin de Jésus-Christ parce que Jésus ne guérit pas seulement, Jésus ne délivre pas seulement, mais il donne aussi la vie éternelle. Et ça, même si tu es riche, tu as besoin de Jésus pour avoir la vie éternelle. Même si tu as tout l'or de ce monde, mais néanmoins, tu as besoin de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. En tout cas, plusieurs adorateurs seront aussi avec nous pendant ce programme, tel que le frère Joseph Moussio, que pas mal de personnes connaissent, le frère de Paul Moulaja sera avec nous, mon épouse, la chante Oli Djambo Tondongala. Elle sera là aussi ainsi que la sœur Vivine Zofo et la sœur Pamela Aka. En tout cas, nous serons là dans la présence de Dieu pour adorer, glorifier le Seigneur et je prendrai le temps donc de présenter ce travail. Plusieurs années de prière, de travail, de méditation, de recherche et vraiment pour mettre un support qui ne remplace pas la Bible. un support qui, ce n'est pas le livre qui fait que non, c'est juste tirer de la parole. Ce livre va de pair avec la parole de Dieu et c'est vraiment cette réalité que j'ai prise dans la Bible et que j'ai essayé d'approfondir, d'amener une lumière, d'accentuer un peu plus et avec l'expérience personnelle, des témoignages personnels qu'on a essayé de mettre dedans et aussi un challenge, un challenge pour dire aux gens que ce qui est écrit, c'est possible de le vivre et amener chacun à s'attendre à Dieu et à vivre la main du Seigneur. Donc vraiment, le 29 octobre, c'est déjà samedi prochain, on invite tout le monde de rue des Cosmonautes de 14h30 à 18h pour un moment de bénédiction, de grâce et de faveur où je crois que nous allons prier aussi pour les gens et voilà, il y aura des témoignages par la grâce de Dieu. Alors, je voudrais savoir, évangéiste Brice, alors, quels sont, je voudrais savoir à propos des cas qui sont impossibles. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des cas impossibles, les gens retombent toujours des situations que nous vivons au quotidien. Le mariage, le travail, les enfants, la stérilité, la maladie, est-ce que, selon l'inspiration de ce thème de la parole de Dieu, est-ce que cela va au-delà de ce que les hommes pensent au travers des cas que le Seigneur est capable d'agir ? Le Seigneur a la particularité de pouvoir intervenir sur le corps de l'homme. Donc, tout ce qui touche affecte le corps, Dieu est capable d'intervenir. Mais ne se limite pas seulement au corps. Dieu intervient aussi dans l'âme. Donc, tout ce qui touche à l'âme, toute maladie ou problème de l'âme, Dieu est capable d'intervenir. Et Dieu intervient aussi dans l'esprit. Tout ce qui concerne touche l'esprit, Dieu intervient aussi. Donc, Dieu est capable de guérir ton corps. Il est capable de délivrer ton âme, ton esprit, ton corps. Dieu est capable d'opérer, en fait, de donner la promotion, l'élevation, le mariage, toutes ces choses-là. Déjà, ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais, ce qui est important à comprendre, c'est la finalité. Dans 1 Timothée 2, à partir de verset 3 à 4, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est notre salut. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas d'abord qu'on soit guéri. Ce n'est pas d'abord qu'on ait des belles voitures. Ce n'est pas d'abord qu'on ait un grand nom, un grand ministère. Ce n'est pas ce qui importe à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit sauvés. Si Dieu te guérit, c'est pour que tu comprennes sa grandeur et que tu t'accroches à lui pour que tu puisses être sauvé. Dieu ne te guérit pas pour que tu t'éloignes. Dieu ne te lève pas pour que tu deviennes orgueilleux et qu'au final, tu perdes le salut. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu peut tout faire. Dieu peut tout donner. mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est notre salut. Et Dieu donne le salut. Et c'est même le plus grand miracle, je dirais, parce que la Bible nous dit que quand un pécheur se répand, quand une âme accède au salut, il y a une grande fête au ciel. Parce que Dieu se réjouit. Pourquoi ? Parce que sa volonté ultime s'accomplit, qui est de voir le pécheur quitter sa mauvaise vie et rentrer dans le salut. C'est pourquoi j'aimerais dire aux enfants de Dieu, le miracle, c'est vrai, nous avons besoin de la guérison, de la délivrance, on a besoin d'avancer, d'évoluer socialement, professionnellement, matériellement. Nous avons besoin, mais ce que nous avons plus besoin, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Parce que personne ne sera jamais enterré avec ces villas, avec son argent. Nous laisserons ces choses-là, mais nous ferons face à Dieu. Et là, on va rendre compte par rapport à... À ce qu'il nous en fait. Exactement. Alors, nous voulons savoir maintenant le sort des personnes qui viennent, qui veulent aider Dieu. Donc, soi-disant, ils viennent au travers des faux miracles par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler des magiciens, tous ce sont de bénis prophètes, voyants, ou quoi que ce soit, sont introduits dans l'Église du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'esprit de discernement pour les enfants de Dieu. Il y a d'autres, beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, ne veulent pas habiter sur la parole. Alors, ils ont du mal à discerner. Ils ont du mal à distinguer entre le vrai et le faux. Ils sont ballotés de gauche à droite au travers de ces faux hommes de Dieu. Alors, quel est le conseil ou encore une parole que vous allez apporter à ce peuple-là qui sont égarés au travers de ces faux hommes de Dieu qui amènent une puissance magnifique au milieu des Églises afin de pouvoir faire le faux miracle. Ce que je dirais, c'est ceci, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais me répéter et puis insister là-dessus parce que c'est important et c'est salutaire. Ça veut dire d'aller dans une Église. Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que le chrétien cherche quand il va à l'Église ? C'est le salut. Logiquement, c'est ça. Ça doit être la priorité de tout un chacun. On va à l'Église pour préparer notre salut. Nous prions, nous lisons la Bible. En fait, tout ce que nous faisons, c'est pour préparer notre éternité, nous préparer au salut, à l'enlèvement de l'Église. Dès l'instant où tu es enfant de Dieu, tu te dis chrétien, tu n'as pas cette préoccupation-là, tu n'as pas ce souci-là et que ta motivation d'aller à l'Église, c'est le mariage, c'est la bénédiction, ça veut dire que tu as un sérieux problème. Parce que nous voyons souvent qu'il y a d'autres fidèles qui sortent de l'Église à une autre. Oui, parce qu'ils ont entendu que là-bas, quand tu rentres, on sort des poissons dans ton ventre, on fait apparaître des lézards, tout ça, où on fait sortir telle et telle chose spectaculaire et qu'en fait là-bas, on fait telle ou telle chose et tout ça. Bien aimé, laissez-moi vous dire la finalité. Le problème, c'est la finalité. Tu cherches ces choses-là, oui, on peut te sortir le cochon, on peut te sortir je ne sais pas tout ce que tu veux, on peut faire tous les signes, tous les miracles, tous les numéros qu'on veut, mais moi, le problème n'est pas là et la Bible n'a pas le problème par rapport à ça, dans le sens que c'est la finalité en fait. Amen. Même toi qui fais ces choses-là, toi qui vas utiliser la magie, tout ça, pour faire toutes ces choses-là, le problème, c'est la finalité en fait. Tu peux le faire, les gens t'enclament, les gens viennent, tu as la foule, tu as du monde et les gens sont impressionnés, les gens accourent. Mais le problème, c'est quoi ? C'est la finalité. C'est quelle sera ta fin ? Parce que tu auras trompé les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu. Parce que le Seigneur dit, plusieurs diront, n'avons-nous pas prêché, prophétisé, fais des miracles, chassez les démons en ton nom. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connus. Donc à quoi ça sert ? En fait, c'est ça la finalité. À quoi ça sert ? De drainer ce monde, de faire tous ces miracles, d'impressionner ces gens et au final, de voir la porte du ciel qui était fermée. Et les gens qui suivent, les gens qui accourent, à quoi ça sert ? De voir ces choses-là, d'assister à ces choses, d'aller là-bas et d'entendre que ta tante est sorcière, d'entendre que ton malheur provient du pays, du village et tout ça. Au final, par rapport à ton salut, qu'est-ce qu'on t'apprend ? Qu'est-ce qu'on t'enseigne ? Qu'est-ce qu'on te dit ? Qu'est-ce qu'on fait pour que tu sois sauvé au-delà de toutes ces choses-là ? Donc pour reconnaître un véritable homme de Dieu, pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu par rapport au discernement, le vrai serviteur de Dieu, il y a plusieurs critères, je ne peux pas tout énumérer ici, mais par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est qu'un vrai homme de Dieu, il cherchera ton salut. Amen. Il travaille pour ton salut, au-delà de la guérison, mais il ne te donne pas la guérison pour que tu deviennes un fanatique. Non. Parce que nous ne sommes que des instruments. Amen. Quand tu es guéri, il doit t'emmener à connaître celui qui t'a guéri. Amen. Et à t'accrocher à lui, à demeurer dans le Seigneur. En fait, c'est ça, c'est d'emmener les gens à connaître Jésus et à être sauvés. Un miracle qui tourne les yeux vers l'homme de Dieu. Ça, il faut faire attention. Un miracle qui fait que les gens deviennent fanatiques des hommes. Comme si c'est l'homme qui avait fait le miracle. Alors que c'est Dieu. Et accroche-toi à ce Dieu-là. Nous ne sommes que des simples instruments. Et nous montrons la voie aux hommes du salut. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là, celui-là qui se fait ma volonté. Alors la volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est apporter la bonne nouvelle et prêcher la vérité du Seigneur et amener les âmes afin qu'ils puissent être sauvés. Nous ne devons pas dévier le chemin du Seigneur afin de pouvoir égarer beaucoup d'enfants de Dieu. Mais notre mission est de pouvoir gagner des âmes en Christ afin que le royaume de Dieu puisse être populaire. Alors, c'était vraiment un privilège d'avoir parmi nous l'évangéliste Brice Nongala. Quel est le dernier mot de la fin que tu pourrais résumer ce moment que nous venons de passer afin que le peuple de Dieu puisse toujours se confier à celui qui est le dispensateur des miracles ? Amen. Merci beaucoup pour ce temps. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, voilà, déjà le 29 octobre, l'invitation vous est lancée. Venez prier, adorer le Seigneur, passer ce moment avec nous. Le Seigneur sera glorifié. Et ce livre sera aussi accompagné d'un single qui va arriver très bientôt, donc qui va accompagner parce qu'on a mis aussi le message sur audio et aussi un clip vidéo qui est déjà disponible sur YouTube. Tapez juste le titre du livre « Le spécialiste des cases impossibles » sur YouTube. Vous verrez le clip qui est là pour bénir les enfants de Dieu, pour nous aider à grandir encore dans la foi, dans le Seigneur. Et sinon, que Dieu vous bénisse. Sinon, accrochez-vous au Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt et nous devons nous lever, nous attacher à lui et à sa parole afin que nous soyons enlevés. Amen. Merci beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de l'amour de l'éternel. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. C'est alors que nous allons avoir un esprit de discernement et de savoir ce qui est bon, agréable et doux parfum à Dieu. Donc, c'était votre mission, la parole inspirée et présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Koka, que nous avons eu le privilège et grand honneur de recevoir parmi vous un homme de Dieu très puissant et qui apporte l'évangile partout dans le monde et à la personne de l'évangéliste Brice Nongala et que Dieu bénisse son ministère et pour son passage ici à l'église et pardon, le passage ici au plateau de Pac-Tool TV et est-ce que vous pouvez nous apporter une prière de bénédiction pour ce plateau afin que le Seigneur puisse faire grâce dans cette émission. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es capable de pouvoir élargir l'espace de la tente, toi qui es capable de pouvoir apporter ce que personne d'autre ne peut apporter, toi qui fais ce que personne d'autre ne peut faire. Seigneur, bénis ces lieux, bénis cet endroit, bénis cette vision, bénis ce travail, Seigneur, qui est en train de se faire sur cette chaîne Pac-Tool TV. Seigneur, que ta main, que ta grâce, que ta faveur puisse être déversée et que tu amènes cette vision très loin, que tu la pousses, oh Dieu, jusqu'aux extrémités des nations et que ton peuple soit béni à travers le monde entier, que tu disposes les moyens, les finances que tu disposes, Seigneur, les personnes qualifiées afin que cette vision aille très, très loin pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'évangéliste Prince Kouka Madosa vous reçoit dans la parole inspirée une émission de Pac-Tool TV. Bien-aimé dans le Seigneur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire, bishops, artistes chrétiens, frères et sœurs en Christ. La parole inspirée pour les femmes et hommes de Dieu, les artistes chrétiens, les frères et les sœurs en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pac-Tool TV pour partager la parole de Dieu. Recevoir votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu pour l'odification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La parole inspirée sur Pac-Tool TV. La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Madosa et c'est sur Pac-Tool TV. Elle est une miraculée. La sœur Agnès Achida Mababa dit la sortie de la mort à la vie. Alors pour sa reconnaissance, elle chante Liboma Na Yesu. Liboma Na Yesu Devenue folle de Jésus pour l'avoir sauvée, Liboma Na Yesu est un pacte de son amour envers son sauveur Jésus-Christ. Ses coffrets CD et DVD de sa titre est déjà dans les bacs. Dans tous les points de vente habituels, vous pouvez aussi l'acheter sur les sites www.pactole.tv.com et sur les sites de vente en ligne comme iTunes. Liboma Na Yesu Une production de Christophe Moreau Mandinga La réalisation des clips a été assurée par Pac-Tool TV de Loulou Moutima Liboma Na Yesu de la sœur Achida Mababa pour la reconnaissance de la grandeur des dieux dans sa vie Soutenez Agnès Achida Mababa Achetez son coffret CD-DVD pour l'encourager de rester sur la voie qu'elle a décidé de suivre Agnès Achida Mababa Acomana Liboma Na Yesu Ecoutez son témoignage et vous comprendrez la raison de sa folie Achetez Liboma Na Yesu Une production et une distribution exclusive de Christophe Moreau de Christophe Moreau Mandinga Savourez ce bel album avec des titres comme Le Divoma Na Yesu Divorce Férie, une émission de Bacto TV. Vous avez connu un divorce ou une séparation difficile. Il ou elle vous a maltraité, trompé, négligé, humilié, dénigré, minimisé, méprisé, ignoré, battu, empoisonné, escroqué, trahi ou abandonné. Et vous avez divorcé. Alors aujourd'hui, vous voulez briser le silence et tout dévoiler sans honte pour que plus jamais d'autres subissent les mêmes sortes. Venez sur le plateau de Bacto TV. D'autres divorcés comme vous seront là pour partager avec vous ces moments difficiles, pour cicatriser vos blés. Les divorcés Libala et Koufaki Fotiya Nani Yayo Toya Ye Olingi Toyeba Olingi Toyeba Olingi Toyeba Olingi Toyeba Olingi Toyeba Je t'ai donné tout pouvoir vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactol TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix. Pas de gris tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire et votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactolgv.com et bientôt sur ORAO TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, Votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactol TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai Pactol. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolstudio.com Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactol TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix. Pas de gris tarifaire pour fraîcher la bonne parole ? Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu. Du nouveau, de l'innovation pour les amateurs de la bonne musique, pour les mélomanes de la musique congolaise moderne, de la musique africaine. Lolo Moutima, le socle et Pactol TV vous permettent désormais d'acheter vos CD et DVD, tous les supports discographiques et valeurs culturelles africaines, par Internet. Composé à cet effet, le triple W Pactol TV.com Merci Lolo Moutima, le socle. Lolo Moutima, le socle. Les producteurs du moment, toujours à la une de l'actualité. Pactol TV vous permet simplement de vous procurer vos CD, DVD de la musique religieuse angolaise et africaine, films et théâtres. Les nouveautés sont affichées en temps réel. Payement en toute confiance par mandat postal, Western Union et carte bancaire. Sécurisé par l'organisme Paypal. Livraison partout dans le monde. C'est votre partenaire de confiance. Merci Pactol TV, toujours à la une de l'actualité. Il est Dieu, le véritable Dieu. C'est pour cela que nous l'adorons. Tu es Dieu, papa, le véritable Dieu. Tozana point, et zaboyer, matchez à bien. Lolo Moutima, l'homme qu'il fallait, le grand producteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501